Et bienvenue à votre émission 3DS, l'émission qui jette un coup d'œil sur la leçon de l'école de Saba pour accompagner chacun qui le souhaite dans la réflexion, dans l'étude, voire même dans la préparation de sa leçon pour ce Saba qui arrive. Pour ceux qui nous connaissent sur la chaîne Espoir Média, vous avez déjà l'habitude de cette émission, mais le format, elle a changé parce que Dominique prend un trimestre de repos. Et pour faciliter la chose et pour inviter des gens qui sont peut-être un peu plus loin, qui n'ont pas l'occasion de venir sur le plateau, nous avons choisi ce format via Internet, ce qui nous permet d'avoir des visiteurs d'ailleurs. Et c'est justement le cas parce que j'ai ici à ma droite de l'écran Claude Richly qui travaille dans la Conférence Générale. Comment ça va Claude ? Ça va très bien, merci. Félicitations d'outre-Atlantique de Washington DC pour être précis. Très bien, merci de ta présence et nous avons ici à notre gauche Eunice Goye qui travaille avec nous à Espoir Média. Bonjour. C'est aussi l'occasion cette fois-ci de faire un travail en partenariat parce que vous nous regardez aussi sur la chaîne Adventiste FFS, donc du sud de la France. Vous verrez tout au long de cette série d'autres pasteurs de cette fédération qui vont nous accompagner pendant les prochaines leçons. Et aussi sur la fédération belgo-luxembourgeoise, donc les Belges et ceux de Luxembourg nous accompagnent aussi. Et il y aura aussi des pasteurs de cette fédération qui vont se joindre à nous dans les prochaines émissions. Donc pour ceux que ne nous connaissent pas, donc bonjour, vous êtes sur l'émission 3DS. Moi aussi je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rix Sonobré, pasteur en Suisse romande et directeur d'Espoir Média. Est-ce que vous êtes prêts ? On peut commencer ? Ça va ? On y va. On y va. Donc pendant ce trimestre, les questions de repos, nous allons voir plusieurs sujets qui seront traités tout au long de ce trimestre. Nous avons déjà un petit peu étudié l'ensemble des leçons et c'est fort intéressant. Donc je vous invite à vous accrocher, c'est un trimestre, on va dire, qui n'est pas trop centré sur un livre de la Bible, mais sur un thème. Et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir naviguer sur plusieurs histoires de la Bible qui nous parlent du repos, de la paix ou bien du manque de paix. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la leçon numéro un, vivre donc une société qui ne s'arrête jamais. Je pense que nous avons vécu cette réalité, peu importe où nous vivons. Il y a des moments où on voudrait avoir la paix et ce n'est pas possible. Je voudrais juste, à quelque part, introduire notre sujet d'aujourd'hui avec une histoire que j'ai entendue l'autre jour et qui m'a fait un petit peu de la peine. C'est que le 15 août 2020, vous savez, il y a plusieurs villes, surtout des villes historiques ou avec un centre-ville un peu aménagé pour les touristes, ces calèches qui sont tirées par des chevaux. Et en Italie, il y avait genre une calèche qui était en train de tirer des touristes et ce cheval, il travaillait régulièrement là, il est mort subitement. Il était tellement, tellement, tellement fatigué, on lui a fait tellement travailler qu'il a eu une mort subite en tirant des gens sur une calèche. Et puis, les gens, les hommes politiques se font insurgés par cette situation. Et puis, de voir un animal qui meurt comme ça parce qu'il a été, entre guillemets, exploité commercialement, ça a fait de la peine. Mais alors, on se pose la question, si un animal comme ça vient à décéder parce qu'il est trop fatigué, est-ce que nous, les êtres humains qui parfois nous tirons trop sous la corde pour faire plein de choses, parce que nous sommes dans une société qui exige beaucoup, Internet est venu pour faciliter la vie, mais on dirait qu'on a plus à faire qu'auparavant. Est-ce qu'on n'est pas un peu, on va dire, au risque aussi de tomber dans ce genre d'excès ? Ça vous fait quoi, ce genre d'histoire ? Eunice, Claude. Oui, alors moi, ça me fait doucement rigoler, excuse-moi, mais les politiciens, là, forcément, ils ont trouvé de quoi passer un message, mais bon, la pauvre bête me fait pitié, évidemment, mais de penser aux gens, aux hommes et femmes à travers le monde entier qui, en fait, sont à la limite de la défaillance à cause d'une société qui ne s'arrête jamais, ça, c'est vraiment le problème. Et à ce titre-là, je pense aux sociétés qui ne connaissent pas ni le sabbat ni le dimanche. Alors, moi, je me déplace très souvent sur l'Asie, qui est une culture qui, évidemment, n'est pas chrétienne, n'est pas judéo-chrétienne et qui, par conséquent, ne connaît pas un jour de repos. Littéralement, les gens travaillent 7 jours sur 7, 365 jours par année. Wow. OK ? Ils sont, bon, souvent, ce sont des petits commerçants, ce sont des gens qui vivent au jour le jour. Je ne parle pas, là, nécessairement des grosses boîtes, mais des gens qui sont, en fait, qui représentent le gros de la population. Et ils sont assis là, jour après jour, après jour, après jour. Alors, ça, ça me fait pitié. Donc, je mets ça en contraste par rapport à la pauvrette, qui a fait le tour du Forum de Rome des centaines ou des milliers de fois pour traîner les touristes sur une calèche. Ça me fait réagir sur deux plans. Ça me fait, comme tu disais, Erikson, on pense à ce pauvre animal et c'est triste. Mais nous, les êtres humains, ça me rappelle ce verset qui dit qu'on vaut plus que les petits oiseaux. Donc, la place de l'être humain là-dedans. Et c'est vrai, il y a des sociétés où on ne s'arrête pas de travailler et c'est forcé. Mais je pense aussi aux sociétés où on ne nous impose rien et c'est nous-mêmes qui nous imposons de travailler tout le temps, sans arrêt, ou de s'occuper, en tout cas, tout le temps, sans arrêt. Je me demande, entre les deux, lequel est, entre guillemets, le plus grave ? Oui, alors effectivement, je trouve, Venise, que tu fais une bonne remarque parce qu'en fait, nos sociétés occidentales, ce sont des sociétés, en particulier en Europe. Là, je ne parle pas nécessairement des États-Unis. Les Américains, c'est des férues du travail, sinon même des esclaves du travail. Mais en Europe, on a quand même une façon de vivre qui a sacralisé, on peut dire quasiment, le week-end, qui a sacralisé les moments de repos. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces moments de repos ? Eh bien, on est à la course pour faire toutes sortes de choses qui font souvent partie du sport, voire même du sport extrême. Et on se retrouve le lundi matin avec, justement, la fatigue du week-end. La fatigue du repos, en fait. La fatigue du repos. Cette histoire qu'on a utilisée comme introduction, et d'ailleurs, je fais une parenthèse, en fait, j'ai oublié de vous demander de vous présenter. Il ne faut pas qu'on puisse continuer sans que les gens sachent à qui ils ont affaire. J'ai demandé que vous puissiez au moins dire vos prénoms, mais expliquer un petit peu qui vous êtes avant de donner suite. Alors, d'abord, je m'excuse. Claude, est-ce que tu peux te présenter ? Parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui ne te connaissent pas. Oui, alors, effectivement, je suis Claude Richely. Je suis ici au siège social de l'Église mondiale Adventiste, des Adventistes du septième jour, où j'ai le privilège d'être l'agent, le responsable de la liaison ou des communications, pas des communications, mais de la liaison, c'est le titre officiel, au secrétariat pour des territoires qui vont de l'Islande à l'Indonésie. Donc, ça me donne un droit de regard sur plus d'une centaine, environ 125 unités administratives par personne interposée, évidemment. Très bien, très bien. Ça doit être fort intéressant d'avoir ce contact avec autant de personnes. Absolument, absolument. Très enrichissant. Eunice. Moi, je travaille à Espoir Média. Je suis graphiste, entre autres. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je fais ma petite promo. J'anime l'émission Famille sans tabou, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur Adventplay. Donc, n'hésitez pas à y aller voir. Très bien. Tu ne m'avais pas dit que tu allais faire la pub. C'est bien, c'est bien. OK. Donc, continuons. Par rapport à cette histoire de la bête, ça me fait penser à ce verset-ci, qui est dans Exode 23-12. « Pendant six jours, tu feras ton ouvrage, mais le septième jour, tu te reposeras afin que ton boeuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. » Donc, on voit même que pour les animaux, Dieu a prévu un temps de pause. Mais est-ce qu'en lisant la Bible, vous avez peut-être des exemples d'histoires où, à quelque part, le repos était de mise, où le repos était annoncé comme quelque chose d'important ? Est-ce que la Bible s'inquiétait du repos des gens ? Oui. Moi, j'ai toujours été interpellée par le peuple d'Israël dans le désert qui recevait la manne et qui devait en prendre deux fois, deux doses, je ne sais pas comment dire, le vendredi. Parce que même ça, deux portions, parce que même ça, ils n'allaient pas faire le samedi. Même aller chercher la nourriture, prendre la nourriture, Dieu ne l'envoyait pas le samedi, il fallait qu'ils prennent deux portions le vendredi. Ça, ça m'a toujours interpellée. Pourtant, c'est quelque chose, on va se dire, à manger, c'est quelque chose d'ital et de naturel et de normal. Mais même ça, Dieu ne voulait pas qu'on intervienne sur ce domaine-là le samedi. Claude ? Oui, alors moi, je pense au Christ dans la tombe, le sabbat. Il a achevé son œuvre le vendredi. Il a tout accompli. Ça, ça a été ses derniers mots sur la croix. Tout est accompli. Et maintenant, il rend l'âme et il se repose le sabbat dans la tombe pour ensuite ressusciter le dimanche, pour engager une nouvelle étape de son ministère. Pour moi, c'est un message très, très fort. Bon, nous avons parlé de paix, de repos. On va rentrer un petit peu dans certains éléments qui sont abordés pendant cette leçon, cette semaine. Il y a aussi ceux qui ont, à quelque part, chéché du stress. Il est question notamment de Cain, qu'au lieu de... Pour moi, ça me paraît tellement logique que de suivre Dieu, ses commandements, ses prescriptions, ses recommandations, je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Ça paraît tellement plus simple, mais Cain, au moment de l'adoration, a voulu faire à sa manière. Nous connaissons bien cette histoire. Après, il part. Et puis, il va vivre une vie loin de Dieu, à quelque part, en tant que fugitif. À mon avis, quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui est dans le stress. Il pourrait être rattrapé par l'assassinat qu'il avait commis. Donc, je pense que dans son cœur, il y avait toujours ce stress. Eunice, est-ce qu'il y a un parallèle entre ce choix de vivre de façon stressée dans la coupabilité qu'a choisie Cain avec notre société, nous, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses ? L'histoire de Cain et Abel me laisse un peu perplexe, j'avoue, depuis très longtemps. Qu'est-ce que nous dit la Bible ? Au final, pas grand-chose et en fait tout. C'est simple et complexe à la fois, je trouve. C'est l'histoire de Cain et Abel, deux frères. Abel apporte qu'un, d'abord apporte son offrande, le fruit du sol, de son travail. Abel apporte à son tour les premiers-nés de son troupeau. Dieu agrée l'offrande d'Abel et pas de Cain. Et Cain, c'est écrit dans la Bible qui s'irrite contre ça. Et ce qui est très intéressant et que je n'avais pas forcément remarqué bien avant, c'est qu'au moment où il est irrité, il est en colère, il n'est pas content, Dieu va s'adresser à lui directement. Il va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas content ? Et il va lui dire quelque chose que j'ai noté dans Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Pour moi, c'est un peu là, Dieu qui donne la clé de la paix intérieure. Cain n'est pas content. On sait que ce n'est pas quelque chose que Dieu souhaite pour nous, la colère, la rage, la jalousie ou je ne sais pas, tous ses sentiments un peu négatifs. Et il lui donne la clé, il ne le reproche pas grand-chose au final, mais il lui donne la clé, domine sur le mal. Malheureusement, Cain ne fait pas ça, il fait le contraire, il se laisse dominer par le mal et on vient à tuer son frère. Et je pense que c'est la clé du bonheur, de la paix intérieure que Dieu donne à Cain et à nous tous tout au fil des siècles, c'est fais le bien, pratique le bien et domine sur le mal. Et en suivant, comme tu dis, les préceptes de Dieu, ses conseils de vie, là, on aura la paix. Et c'est ce qu'on n'a pas fait qu'à rien. Une conséquence, il est obligé de fuir toute sa vie et de vivre avec un peu les conséquences de son mal. Et ce mal se répercute à l'intérieur de lui parce qu'il n'a pas la paix. Dieu peut nous dire la même chose aujourd'hui. Très intéressant. Claude, tu veux rebondir ? Je trouve que ce que Unis a dit est très pertinent parce qu'effectivement, Cain est un personnage qui est assez fascinant. Ça m'a préoccupé pendant un certain temps au point où je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que Cain en est arrivé là ? Et à mon avis, ce n'est pas dans le texte, mais il a dû avoir entendu l'histoire du péché, l'histoire de ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Et il n'a probablement jamais accepté le châtiment que Dieu a imposé à ses parents, au point où il s'est dit, moi, je vais leur donner un jardin qui sera aussi beau que celui qu'ils ont perdu. Et c'est ainsi qu'il est probablement devenu jardinier et qu'il s'est voué à la culture de la terre plutôt qu'à celle des brebis. Et à partir de là, il a voulu vraiment, si vous voulez, c'était un petit peu le premier essai à, pas à contrecarrer, mais à contrefaire, si vous voulez, le plan de Dieu à travers son propre travail. Plutôt que d'accepter les dispositions que Dieu avait prises et qu'il avait permises, il s'est dit, je vais faire de mes propres forces ce que mes parents ont perdu et rendre un culte à Dieu avec les fruits de mon travail. Et à partir de là, donc, on connaît le restant de l'histoire, il est devenu jaloux de son frère Abel, dont l'offrande avait été agréée. Il l'a tué et il a été ensuite condamné à la fuite. Et il est devenu le personnage errant, le prototype, si vous voulez, du personnage errant. Et nous avons à cet égard un contraste qui nous est peint, une belle peinture qui nous provient du premier chapitre des psaumes, qui nous parle, au contraire, de celui qui médite et qui trouve du plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Et il est dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc, vous avez là l'image de l'arbre qui est planté, de quelqu'un qui est planté et qui prospère, alors que Kain, lui, n'a pas de racines. Il est en fuite constante. Il est en train d'avoir à prouver quelque chose à Dieu, à ses parents, à ses enfants, à sa descendance, etc. Tandis que celui qui médite la loi de l'éternel, y compris celle du quatrième commandement, eh bien, il prospère parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Et ça, c'est une très belle image qui m'a beaucoup conforté à travers les années. Et bon, je pourrais encore en dire beaucoup, mais disons que pour l'instant, sur le personnage de Kain, voilà ma réflexion. Oui. Tu as dit tout à l'heure qu'en visitant les pays asiatiques, les gens ne connaissent pas les principes de la culture judéo-chrétienne où il y a un jour de repos. Quand on prend la Bible, on voit que dans la création, il y a le sabbat. Quand le peuple est dans le désert, il y a le sabbat par rapport à la manne, comme a dit Eunice. Dans les dix commandements, chapitre 20 d'Exode, il y a donc ce commandement du sabbat qui était déjà dans la création, il est gravé sur de la pierre. Plus tard, on va avoir, par exemple, Némias, qui va faire tout un travail de réconstruction de Jérusalem, du temple, et qui va aussi remettre un peu l'observation du sabbat. On voit Esaïe qui rappelle les principes du sabbat, qu'il ne faut pas chercher notre propre intérêt. On voit dans l'Esaïe qui dit que, sabbat après sabbat, nous allons nous retrouver au ciel. Il y a le Nouveau Testament. Jésus vient, pas pour abolir, mais pour confirmer. On voit Jésus qui va à la synagogue. On voit les disciples qui continuent le sabbat de se réunir. On voit dans l'Apocalypse le sabbat. Donc, on a un fil rouge par rapport au sabbat sur l'ensemble de la Bible. Et pour nous, ça, c'est tellement clair. Mais comment expliquer ce principe d'observation d'un jour spécial, de repos physique, spirituel, familial, à quelqu'un, peut-être dans nos sociétés qui sont complètement post-moderne, où la croyance, la religion n'a pas de place, comment leur dire qu'il y a un jour spécial où il faut qu'ils s'arrêtent ? Un monde qui ne s'arrête jamais, un monde qui doit gagner de l'argent. C'est business, business. Comment, ce message, il n'est pas populaire, mais comment leur dire ? Comment expliquer ? Est-ce que nous avons un peu plus de chance aujourd'hui parce que peut-être on est trop fatigué, peut-être que le corona va donner un arrêt ? Parce que là, pour ces gens, ça a l'air compliqué, non ? De leur dire ça. Claude. Alors, bon, d'abord, deux pensées qui s'entrechoquent un peu. La première, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une question de culture. La culture judéo-chrétienne nous a vraiment donné, nous a légué la notion de fin de week-end, la notion de repos. Donc, c'est le repos dominical dans nos pays, etc. Laquelle, cette notion-là a évidemment été reprise par le commerce, les activités de loisirs, etc. Donc, à la limite, de faire comprendre aux gens la différence entre le loisir et le repos, il peut y avoir un peu un problème. Tandis qu'en Asie, là, le contraste est clair. Maintenant, je pense que, de part et d'autre, probablement qu'il y a quand même une certaine différence qu'on peut marquer, mais qui provient de notre exemple, de notre comportement. Donc, de prêcher le sabbat, c'est une chose, mais ça ne peut pas passer tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un comportement qui va avec, c'est-à-dire que les gens puissent nous observer en train de vivre le sabbat. Et je me permets, en fait, de citer, enfin, de mentionner l'exemple d'Israël. Je me rends en Israël de par mes fonctions au moins deux fois par année, en tout cas en dehors du temps de crise de la pandémie. Et là, l'observation du sabbat est remarquable. C'est un jour de repos qui est même plus fortement consacré que le dimanche chez nous. C'est-à-dire que, non seulement les activités cessent, mais partout, il y a des familles qui se réunissent dans la rue, dans les parcs publics, avec leurs enfants, et on les voit le sabbat vivre une certaine joie qui, en fait, on ne peut pratiquement pas l'observer dans les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a une... Ce n'est pas du loisir, c'est vraiment le fait d'être en famille, de jouir de la nature, de jouir du moment, de jouir d'un pique-nique, et de prendre son temps pour être et pour se ressourcer dans les relations familiales et amicales. Et je pense que si on pouvait illustrer ça dans nos propres familles, d'une façon qui puisse être visible, pour ceux qui nous observent, et pour cela, il faut peut-être inviter les gens chez soi un sabbat pour le repas, avant même de les inviter à venir à l'église. Ne serait-ce que ça. On aimerait bien les voir venir à l'église, mais peut-être qu'il faudrait commencer par les inviter chez soi le sabbat pour observer un petit peu ce sens de calme et de repos qui nous provient de cette observation. Très bien. Je n'ai jamais été en Israël, mais j'ai hâte un jour d'y aller pour justement vivre un sabbat là-bas. Ça doit être assez spécial. Oui, c'est exceptionnel. Unis, on a parlé tout à l'heure de quelques versets ou quelques histoires dans la Bible qui puissent parler de repos. Il y en a une qui est proposée cette semaine. C'est justement ce verset de Marc 6, 32. C'est quand Jésus prend ses disciples, après qu'ils aient partis prêcher, faire des miracles, quand ils reviennent, ils ont plein de choses à raconter, plein d'aventures à partager avec ses camarades et avec Jésus. Mais Jésus les prend, il se met à l'écart. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un endroit désert, pour prendre du temps. Mais en même temps, Jésus est venu pour sauver le monde. Il est venu donner sa vie. Il y avait une mission immense. Il y avait la prédication de l'Évangile, peut-être guérir des gens qui étaient malades pour encore plus impacter la société. Ce n'est pas un peu de gâchis, parce que Jésus fait quoi ? Il fait trois ans et demi de ministère public, parce que pendant 30 ans, on ne le voit pas. Il est avec sa famille, dans sa ville et tout. Et quand il commence à prêcher, il prend le temps pour s'opposer quand il fallait vraiment agir. Tu ne penses pas que ce soit un peu incohérent ? Je fais un peu l'avocat du glable. J'ai bien compris. Je pense déjà que Jésus donne l'exemple. S'il dit quelque chose et qu'il ne le fait pas, je ne dis pas ce que je fais, ça ne marche pas. Donc, d'abord, il donne l'exemple. Et il ne faut pas oublier qu'il est venu en tant qu'humain sur Terre. Donc voilà, il pratique ce qu'il nous propose de faire. Et pour moi, il y a une leçon très importante là-dedans, c'est l'opposition entre l'être et le faire. Dans les églises, dans le monde chrétien ou en tant que chrétien, on aime bien faire les choses. Il faut faire des campagnes d'évangélisation, il faut présenter un culte le sable matin, il faut chanter, il faut faire... Et ça s'oppose beaucoup à l'être, qui est juste d'être avec Dieu. Parce que tout ce qu'on va faire, si ça ne découle pas de notre relation avec Dieu, comme tu dis, là pour le coup, c'est un peu du gâchis. Donc, on ne peut pas faire sans d'abord être avec Dieu. Et je pense que c'est le défi le plus grand pour un chrétien. Ce n'est pas de faire des choses, que faire, à la limite, on peut tous, mais être avec Dieu, être rempli de lui pour après faire les choses, c'est complètement différent. Et je pense que c'est vraiment ça que Dieu veut qu'on atteigne. L'objectif à atteindre, c'est d'être avec lui, ensuite faire. Donc vraiment, je mets l'opposition entre être et faire. Et Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il passait du temps avec Dieu pour être imprégné de lui et ensuite aller faire ce qu'il avait à faire. Et d'ailleurs, à ce titre, Rickson, je pense que la notion d'être, c'est une notion qui nous met en présence, qui nous met en présence du divin. Donc le fait de s'arrêter, ça nous amène en présence du divin. Le fait de travailler ou de se lancer dans des activités de loisirs qui sont quelquefois sans fin, c'est en fait une fuite. C'est en fait un peu revenir à l'histoire de K. C'est la notion de l'homme déraciné, déraciné par la modernité, déraciné par le stress du travail qui nous fait éclater dans toutes les directions. Et en week-end, on se retrouve dans le même mode, mais un mode qui nous est peut-être plus agréable ou en tout cas plus convivial, mais sans vouloir jamais s'arrêter pour être en face de soi-même, pour commencer, pour être en face de sa famille ensuite, et enfin pour être en face du divin. Voilà, mais je vais te tendre un piège. En tout cas, je le dis à l'avance, c'est déjà bien. Dans la leçon cette semaine, il est dit ceci. La surcharge et le trop-plein d'activités dans les affaires de Dieu peuvent devenir une véritable difficulté pour les disciples. Jésus nous rappelle que nous avons besoin de protéger notre santé et notre bien-être émotionnel en planifiant des moments de repos. OK ? Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Par contre, et peut-être que tu es bien placé pour le dire, et en plus, tu es à la conférence générale, attention, c'est que nous avons parfois, en tant que pasteurs, le plus de travail, le sabbat, ou bien, quand on est administrateur, on a énormément de comités, énormément de démarches administratives. Est-ce qu'on n'a pas peut-être d'un côté un message en disant, voilà, il faut prendre du temps pour le repos, pour la santé, mais dans la pratique, dans nos églises, parfois, le sabbat, c'est le jour où il y a le plus d'activités, on court dans tous les sens. Déjà, le vendredi soir, la préparation, le samedi matin, les activités d'église liées au culte, et l'après-midi, c'est jia, c'est activités sociales, sorties avec les jeunes, tout ça. Est-ce que parfois, on n'est pas un peu incohérent ? Oui, absolument. Je pense qu'effectivement, il y a une fatigue dans l'église, et surtout dans les petites églises où les ressources au niveau des gens qui sont en mesure de faire quelque chose, de mener un programme, etc., sont relativement modestes. Ces gens-là sont constamment chargés et même surchargés. Moi, j'ai connu des gens qui n'en pouvaient plus. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, là, on est en train tout juste d'émerger de la crise de la pandémie, où nous avons été obligés de rester chez soi. Je pense que pour beaucoup, beaucoup de chrétiens adventistes, ça a été aussi un petit peu une pause. parce qu'ils n'ont pas été obligés de gérer tous les programmes qui vont de pair avec l'organisation de l'école du sabbat, du culte, du potluck après cela et des programmes dans l'après-midi. Maintenant, évidemment, ça, ça relève encore une fois d'une question de culture. Il y a des cultures où on ne se stresse pas à organiser tout ça parce qu'on est beaucoup plus dans le présent, on est beaucoup plus dans le vécu, on improvise. Tandis que chez nous, en Suisse ou dans les pays occidentaux, tout doit être quasiment millimétré ou chronométré. Il faut que ça soit un programme parfait. Alors, on est devenu un peu l'esclave de ce perfectionnisme au niveau de la prestation de services d'adoration ou de services du culte. Donc, voilà quoi. Moi-même, je dois dire que la pandémie, pour moi, ça a été une période de reset, un reboot quasiment, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau spirituel et de l'observation du sabbat. Moi, je suis content de pouvoir sortir de la pandémie maintenant, mais ça m'a fait du bien en attendant. Alors, j'ai juste un petit témoignage à partager avec vous. J'ai eu un couple au début de la pandémie. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est fou d'être… Ça fait un bien fou d'être un peu à la maison avec nos enfants. Le sabbat, on n'est pas stressé, on est tranquille et tout ça. Il m'a dit ça au moins trois, quatre fois. Après trois, quatre mois, il a dit, en fait, on en a marre. Ça nous manque l'église. On a envie de revenir. Nos enfants nous voient… Il faut les deux, tu vois. Il faut les deux. Oui. Exact. C'est ça. Ok, très bien. Alors, Eunice, en tant que chrétienne, tu es maman, tu es mariée, tu as des amis, je sais que tu aimes beaucoup la vie sociale. Et peut-être, tu as déjà pu observer quelqu'un qui est au bord du gouffre, quelqu'un qui fait trop, qui travaille trop, qui doit peut-être le faire ou bien qui le fait tout simplement parce que la personne a cette habitude de travailler trop. Comment identifier et que faire quand tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est au bord du gouffre, qui est en train de peut-être, voilà, se blesser avec cette surcharge. Que faire en tant que chrétien ? Est-ce qu'il faut laisser la personne faire sa propre expérience ou on a aussi le devoir de partager le besoin de repos et de paix ? Sous-titrage ST' 501 Mm-hmm. Mm-hmm. Claude, tu as déjà rencontré des gens comme ça ? Bien sûr. Moi-même, j'en ai fait les frais à un certain moment en tant que pasteur puisque j'ai dû gérer les premiers symptômes d'un burn-out. Et à ce moment-là, il faut se dire, bon, il y a des limites. Moi, je vais mettre des limites à mon activité. Je vais essayer d'être plus équilibré dans ce que je fais. Je ne vais pas tout prendre à cœur comme si la réussite de chaque aspect du programme de l'Église dépend de moi et que tout repose sur mes épaules. Et avec le temps, on peut recalibrer et reprendre pied. Mm-hmm. Très bien. Alors... Voilà. Non, mais c'est ça. Exactement. C'est pas notre Église. C'est un apprentissage de la foi en Dieu aussi que c'est son Église, c'est pas la nôtre. Mm-hmm. Ça, c'est une leçon que surtout nos pasteurs, on doit bien apprendre. Et justement, alors, encore une fois, j'essaie de contrecarrer un petit peu les choses pour animer notre débat. Il y a dans la leçon l'histoire de Baruch qui était quelque part le secrétaire de Jérémie et dans Jérémie 45, 1 à 5, il y a une promesse qu'il y a faite. Et là, j'ai une citation d'Ellen White qui dit ceci. Le Seigneur ne donne aucune place dans son œuvre à ceux qui ont un plus grand désir d'atteindre la couronne que de porter la croix. Il désire des hommes qui pensent davantage à faire leurs devoirs qu'à recevoir des récompenses, des hommes qui alimentent les principes plutôt que la promotion. On est tous d'accord avec cette déclaration. Mais ma question est la suivante. Est-ce que dans cette... Excusez-moi, j'ai déjà eu l'impression de rencontrer des gens comme ça. Que dans ce discours de prendre le temps, de se reposer, de faire attention, il n'y a pas des gens qui se cachent derrière ça pour ne pas accomplir correctement sa mission ? Il n'y a pas ce danger-là d'utiliser ça comme un subterfuge pour ne pas s'engager vraiment à cœur ? Oui, incontestablement. Il y a toujours aussi des gens qui sont des minimalistes, qui sont des tirs au flanc. Ça, c'est inévitable. Tout est une question d'équilibre dans la vie. Il faut s'engager. Les gens qui... En fait, les gens qui portent sur le burn-out, ce sont des gens qui prennent les choses à cœur. Les gens qui sont plutôt flegmatiques, ils vont rester sur la touche. L'équilibre est difficile à trouver. Mais c'est en fait à cela que Jésus nous appelle car lui, il est la source de l'équilibre, il est l'équilibre même. Et en fait, c'est à ce titre-là qu'il a appelé ses disciples à venir à l'écart. Je pense qu'après cette période de COVID, nous avons tous hâte, en tout cas, je ressens ça dans mes églises, nous avons hâte de nous engager, de faire des choses, de reprendre les activités et je pense qu'il y aura une grande masse d'activités qui vont arriver toutes plus ou moins en même temps et il va falloir faire attention. Et justement, de façon pratique, Nis, est-ce qu'on est, maintenant, avec surtout cette expérience de la COVID, nous sommes de plus en plus connectés. Maintenant, on sait faire les choses à distance. On est, à quelque part, invités à une hyperactivité, une surexposition. Maintenant, je pense qu'on va faire plein de choses en présentiel, mais aussi en virtuel. Donc, il y aura plus de choses qu'avant, plus d'options. L'autre jour, j'avais une soeur qui m'a dit, pasteur, j'ai déjà fait quatre cultes aujourd'hui. J'étais le culte en ligne chez nous, mais j'étais avant je ne sais pas où. Donc, elle a vécu quatre cultes pendant le sabbat. Je dis, mais incroyable, tout ça depuis sa chambre. Donc, imagine, l'église va reprendre, donc elle va garder peut-être des trucs virtuels, présentiels. Alors, comment doser les choses ? Est-ce que tu as des conseils, des idées que tu pourrais partager ? Ouais. Ouais. Mh-hm. 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 Merci. Mh-hm. Mh-hm. Très bien. Très bien. Claude, tu veux réagir ? Non, je pense que Eunice a vraiment dit ce qui est important, c'est-à-dire de trouver cet équilibre et c'est l'exercice de toute une vie. Mh-hm. Alors Claude, je lis ceci, qui est aussi dans notre leçon cette semaine. Reconnaître que Jésus est le Seigneur de nos vies suppose que nous prenons au sérieux notre responsabilité de prendre le temps de nous reposer. Et il finit, après tout, le commandement du sabbat n'est pas une simple sujection, c'est un commandement. Donc, comment imposer, entre guillemets, dans le bon sens, comment imposer un vrai repos du sabbat dans notre vie actuellement ? Quels sont les conseils que tu pourrais dire, partager pour vraiment vivre le sabbat comme il faut ? Vraiment, parce que d'un côté, nous sommes engagés au niveau de l'Église, il y a des choses à faire parce que, en fait, l'Église, c'est nous. S'il n'y a pas des leaders, s'il n'y a pas de directeurs, s'il n'y a pas des coordinateurs, on se pointe et il n'y a rien qui est organisé, il n'y a rien qui se passe. Mais en même temps, chacun doit aussi se retrouver en repos parce que c'est un jour spécial. Comment vivre ce commandement de façon équilibrée ? Est-ce que tu as quelques conseils à nous donner ? Disons que d'abord, on ne peut pas imposer le sabbat, on ne peut rien imposer. Vraiment, c'est une question d'adhésion du cœur et de l'esprit. Ensuite, encore une fois, au niveau des activités, je pense qu'aussi longtemps qu'elles nous communiquent de l'énergie, qu'elles nous communiquent un bien-être, les activités sont bonnes. À partir du moment où elles deviennent un fardeau, il faut prendre de l'écart. Encore une fois, la parole du Christ, la prenons de l'écart, c'est une parole qui est absolument emblématique. c'est celle qui doit nous guider dans nos choix, dans nos décisions. Quand est-ce qu'on a besoin d'être vraiment en communion intense ou bien en communion proche et quand est-ce qu'on a besoin de prendre de l'écart. La nature humaine, elle est faite en... Elle vit par vagues, c'est-à-dire que notre vie n'est pas un fil tout droit, ce sont des vagues qui montent et qui descendent. Il y a des moments de repos, il y a des moments d'engagement, d'inclusion, il y a des moments de se déconnecter. Et il faut reconnaître que ces vagues-là, ce sont des vagues hebdomadaires. Mais même à l'intérieur du rythme hebdomadaire, il y a des moments où on est obligé de prendre de l'écart. Les vacances peut-être nous donnent un certain repos des activités de l'Église parce qu'on va faire un voyage qui va nous déstresser ou en tout cas nous permettre de nous ressourcer ailleurs que dans le milieu de l'Église locale. Eunice, tu veux la dire ? Mm-hmm. J'ai bien aimé une phrase que tu as dit, Claude. à la fin d'une activité, le sabbat, on doit toujours se poser la question, est-ce que j'ai eu de plaisir ou bien est-ce que c'était un fardeau ? Il y a eu des fois où ma femme m'a dit, mais tu vois, tu es tellement fatigué, pourquoi tu as fait ça ? Et au fond, je lui disais, mais je suis tellement content d'avoir fait ça, d'avoir vécu ça, et que même si j'étais fatigué, le plaisir, la joie d'avoir vécu ça, c'est autre chose. Une autre chose que je voudrais apporter, c'est qu'il y a aussi un facteur culturel. Il y a parmi les gens qui nous regardent, nous écoutent maintenant, peut-être vous êtes dans une réalité où pendant toute la semaine, vous êtes dans la nature, vous travaillez dans la mer, vous travaillez dans les champs, vous travaillez à l'extérieur. Et le sabbat, c'est peut-être une grande joie d'être passé la journée dans le bâtiment de l'église parce que vous êtes entre frères et sœurs, il y a une famille spirituelle, vous faites des choses que vous ne faites pas du tout dans la semaine. Mais par rapport à d'autres qui sont dans le bureau, qui regardent toute la semaine un écran, d'encore rester enfermé le sabbat dans un bâtiment, ça ne va pas. Donc, il faut, à mon avis, il faut être en équilibre par rapport à son milieu, à ses activités. J'ai une de mes églises où le sabbat après-midi, quand il fait beau, si on propose quelque chose dans le bâtiment, il n'y a personne. Ils sont tous au bord du lac. Ils ne viennent pas. Donc, il faut faire des activités au bord du lac si tu veux faire quelque chose de samedi après-midi. Donc, il faut que chacun puisse adapter cette réalité de repos, d'arrêt, selon sa culture, selon où il se trouve actuellement. Est-ce que vous avez une dernière remarque, un dernier commentaire ? Comme tu l'as dit, c'est aussi une question de culture et je pense que la culture méditerranéenne est beaucoup plus portée vers le rapport humain et vers des activités en groupe, même le sabbat après-midi. parce qu'il y a beaucoup d'activités pendant la semaine qui se font à l'extérieur. Au nord de l'Europe, on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur et donc le sabbat, quand on arrive au sabbat après-midi, on veut sortir parce qu'on ne veut pas rester encore davantage à l'intérieur. Oui. Très bien. Absolument. Voilà, je vous remercie beaucoup de vos échanges. Je pense que c'était très enrichissant. J'ai appris aussi des choses. Vous m'avez fait penser des trucs que je n'avais pas pensé. Voilà, ce trimestre a commencé. L'émission 3DS, le trio de l'école du sabbat, a un nouveau format ponctuellement pour ce trimestre. Donc, Dominique a pris de repos. Nous avons aussi le plaisir d'être en contact avec nos frères et nos amis de la Fédération France Sud par la chaîne Adventiste FFS, mais aussi avec nos amis et frères de la Belgique et Luxembourg à travers la plateforme, la chaîne YouTube Adventiste FBL. Donc, merci beaucoup de votre participation. N'oubliez pas de vous abonner à vos chaînes, à cette chaîne à laquelle vous regardez si c'est Sports Média Adventiste FFS et Adventiste FBL. Abonnez-vous pour que vous puissiez recevoir les notifications de ces émissions et d'autres. Et je voudrais vous remercier à mes invités ici. Merci beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine avec la leçon numéro 2. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021